Et quand il n'aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin et je pense qu'il ira jusqu'à tuer parce que j'ai reçu aussi des témoignages de menaces de mort avec un couteau, etc. Je m'appelle Romy, j'ai 20 ans et si aujourd'hui je suis ici dans le féminin, c'est pour vous parler d'une dénonciation de violences qui ont concerné un rappeur très connu qui s'appelle Noël Asquale. J'ai fait des stories, c'était il y a quelques jours, et à la base je me suis dit que ça allait avoir un impact tout à fait habituel, mais il s'est avéré qu'on m'a repartagé plusieurs fois et ça a pris énormément d'ampleur. Dans ces stories, je parlais de témoignages que j'avais eu moi-même avec des amis totalement à l'extérieur des réseaux sociaux qui m'avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j'ai fréquenté pendant un clip. À la base déjà, il n'y a aucun contrat qui est signé, il n'y a aucun droit à l'image qui sont représentés. Tout se fait un peu dans la terreur. On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie. Ce sont des comportements qui sont très spéciaux et pour ma part, en tout cas, il m'a tiré les cheveux, il m'a touchée sur mon accord. Moi, je m'énervais en fait, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait « Non, mais t'inquiète ma russe, il n'y a rien, c'est rien ». Mais vu que toute l'équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en fait si j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? J'ai eu une amie qui a vécu une expérience assez similaire, puis j'en ai parlé à d'autres gens, et c'est parti vraiment de rien. J'ai reçu un message sur Instagram, c'était très violent, c'était quelque chose qui me reparlait de lui, mais avec des mots assez violents, et je l'ai partagé, et j'ai reçu pas mal de points d'interrogation, et je me suis dit « C'est le moment d'exprimer un petit peu, éclaircir un peu la chose et faire comprendre à des gens ». Donc à partir de là, j'ai eu 30 messages par minute au début. C'est toujours les mêmes filles qui sont visées, c'est toujours les mêmes procédés. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment, puis après il va devenir très jaloux, puis après il devient violent, puis il y a une pression qui s'exerce sur ces filles-là, ces filles-là sont tétanisées. Aujourd'hui, je les ai vues il n'y a pas très longtemps, et je peux vraiment affirmer qu'encore maintenant, elles regardent des grosses séquelles, elles ne sont pas prêtes d'oublier ça, et encore maintenant, elles ont peur des représailles de ce qui peut se passer, puisqu'il a toujours fait tout dans la terreur. J'espère, en tout cas, vu les actions qui sont menées aujourd'hui, et tout ce qu'on fait pour que ces femmes soient entendues, j'espère que la police va enfin prendre conscience qu'un homme aussi dangereux, lorsque c'est un personnage public, c'est quelqu'un qui a le choix devant lui, il a énormément de femmes devant lui, il a énormément de pouvoir, il a énormément d'argent, donc il se permet encore plus de choses, et ça ne s'arrête pas au final, et je pense qu'il voudra toujours plus ce garçon-là. Et quand il n'aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin, et je pense qu'il ira jusqu'à tuer, parce que j'ai reçu aussi des témoignages de menaces de mort, avec un couteau, etc. Là, il préfère agir comme si de rien n'était, et faire sa promo de son album, évidemment qu'il ne sortira pas, en tout cas je l'espère, parce que sinon ça peut aller encore plus loin. Il n'a plus grand monde non plus, parce que pour avoir parlé avec des gens dans la musique, que ce soit des labels, des producteurs, même des avocats qui l'ont fréquenté, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à dos, et je pense que la police va être bien content qu'on l'ait ramené. J'ai reçu pas mal de messages d'intimidation, mais à vrai dire, je ne les regarde pas, en fait. À partir du moment où j'ouvre le message, et je vois qu'il y a putes, machin, des petites insultes, je quitte et je supprime. Il faudrait juste arrêter d'idéaliser cette personne qui est juste dangereuse, nocive. Ce n'est pas parce qu'on est connus, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de gens derrière nous, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément quelqu'un de bien. Voir l'homme tel qu'il est quand on a des preuves et qu'on est sûr de ce qu'on avance. On attend que ce mec finisse enfermé, tout simplement, pour les victimes d'après, celles d'avant. Ce qui serait cool, c'est de dénoncer les labels et les productions de musique qui continuent à travailler avec des escrocs, parce que ce mec-là, il est déjà parti en prison pour séquestration plusieurs fois. Vu les témoignages, le nombre de témoignages que j'ai reçus, ça part du collège à maintenant, c'est-à-dire qu'il s'est passé environ 15 ans entre toutes ces histoires et c'est toujours les mêmes témoignages. Donc c'est surtout, on attend que ça s'arrête, que ce mec-là paie vraiment pour ce qu'il a fait, pour les nombreux crimes qu'il a commis et que tout ça s'arrête et que peut-être ça donne aussi une petite leçon à ceux qui seraient tentés de le faire et prouver qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien. Pour toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, il y a d'autres gens qui n'auront pas peur et qui pourront relayer le message pour vous. On est toutes ensemble dans ce combat-là et vraiment n'ayez pas peur. Ils ne feront plus rien.